Voici le troisième et le quatrième accord qui a été signé entre la France et ses colonies. Aujourd'hui, nous continuons avec la suite de la vidéo sur les 11 accords secrets qui ont été signés entre la France et ses colonies pour être indépendants. Alors, le troisième, c'est le droit de premier refus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous découvrez une ressource naturelle dans votre sous-sol, la France a d'abord le droit d'être le premier à acheter. S'ils ne sont pas intéressés, alors vous pouvez vendre à d'autres personnes. C'est ça. Donc, si tu découvres, par exemple, l'or, le diamant, le cobalt, le gaz, tout ça, c'est d'abord eux qui doivent d'abord l'exploiter. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tellement de bruit au Niger? Parce que l'uranium est en train de les échapper. Le quatrième accord, c'est quoi? Priorité d'intérêt aux entreprises françaises dans les marchés publics. Ça dit tout. Si, par exemple, vous voulez construire une route, si vous voulez, par exemple, construire une route, les ports, tout ça, vous devez d'abord donner le marché aux entreprises françaises. C'est à eux d'abord qu'il faut d'abord donner le marché. Sinon, vous ne respectez pas l'accord. Et quand tu ne respectes pas l'accord, tu sais ce qui t'attend. C'est la raison pour laquelle tu vas constater que la plupart des grands marchés publics, dans la plupart des pays francophones, sont gagnés par des entreprises françaises. Il y a des pays où, pour construire un stade, une route, tout ça, ce sont des entreprises françaises qui ont la priorité pour construire cela avant de voir d'autres. Il y a quelques années que certains pays ont pu avoir la possibilité de pouvoir appeler les entreprises chinoises ou les entreprises américaines ou canadiens de pouvoir construire quelque chose dans leur pays. Dans la suite de l'autre vidéo à venir, nous allons parler du cinquième et du sixième accord secret qu'il y a eu entre la France et ses colonies. Je tiens à rappeler que ce n'est pas moi qui l'invente, je l'ai juste découvert sur Internet par mes propres recherches. C'est à la portée de tout le monde. Comment tu peux aller rechercher cela ?